Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup au public qui est présent ce soir. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir être parmi vous à Paris ce soir, comme prévu. Et ça aurait été sûrement mieux que sur cet écran. Ça me fait un peu bizarre. Mais voilà, nous allons maintenant passer à la rencontre avec trois invités très spéciaux que nous sommes heureuses de réunir ce soir. Tout d'abord, un grand merci à eux d'avoir accepté l'invitation. Pour cet événement, à l'approche de la fin de l'exposition Résistance visuelle généralisée sur le livre de photographie et objets graphiques et audiovisuels réalisé dans le cadre des mouvements de libération à Angola, Mozambique, Guinée-Bissau et Cap-Vert, nous avons imaginé cette discussion avec le but d'écouter des acteurs qui ont non seulement témoigné, mais participé de manière active dans le soutien politique ou la création documentaire autour de ces luttes anticoloniales. Chacun à sa manière, ils ont été impliqués à la fois sur le front politique et sur le front des images et de la culture, souvent considérés comme inséparables dans cette époque, marquée par l'internationalisme révolutionnaire et culturel entre les années 60 et 70. Avant de commencer, je vais faire une brève présentation de chaque invité et ensuite, nous les écouterons dans une discussion qui se veut assez informelle, modérée par ma collègue Raquel Schaeffer. Donc d'abord, Auguste Conquilla, qui est un journaliste, photographe et cinéaste italienne. À l'âge de seulement 20 ans, elle entre clandestinement en Angola, accompagnée par le réalisateur Stefano De Stefani, pour documenter la lutte de libération en cours, en avril 1968, c'est-à-dire deux ans après l'ouverture du front Est par le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, ou MPLDA. Guidé par les membres du mouvement, ils se rendent sur les fronts de lutte armée et parcourent les zones libérées pendant plusieurs mois, notamment dans la province du Mochico, où beaucoup de photographies présentées dans l'exposition ont été prises, comme vous avez peut-être pu voir déjà. En effet, Auguste Conquilla a réalisé des milieux de photographies en Angola. Parmi elles, une sélection a composé le livre « Guerre du peuple en Angola », reportage photographique réalisé avec les partisans du MPLDA, publié en 1969, à la fois en Italie et à Genève, en Suisse, en français et italien. Le livre est composé par 144 pages, avec une série de belles images noires et blancs, prises au cœur même du quotidien de la guérilla angolaise, avec peu de textes, dont une préface et quelques citations de figures importantes comme Augustine Honnête ou un extrait d'interview en soldat portugais. Ce livre permet de fixer à la fois le quotidien de la lutte armée ainsi que la vie dans les zones libérées. Ce livre a une place centrale dans l'exposition car c'est le premier livre de photographie publié sur ces mouvements de libération. Rapidement, il a été suivi par des publications japonaises, italiennes, néerlandaises, américaines et aussi des livres publiés au sein du MPLDA, du Frélimo et par d'autres acteurs politiques de la lutte pour les indépendances. Par ailleurs, Auguste a aussi co-réalisé un documentaire sur le même sujet pour la télévision italienne, RAI, dont une version longue sera projetée au Festival panafricain d'Alger en 1969. En 1970, Conquille et de Stéphanie reviennent clandestinement pour réaliser un deuxième documentaire sur la lutte du MPLDA, accompagné par une petite équipe. Quelques divergences idéologiques affecteront le montage et la finalisation de ce projet. A proposito de l'Angola, fait collectivement mais attribué à Stéphanie remontent des images prises lors de ces deux voyages. Les photographies de Auguste Conquille sont utilisées par Sarah Maldoror dans le générique du court-métrage Monogambe de 1968, comme vous avez vu dans l'exposition aussi. Et elles ont aussi été utilisées par William Klein dans le Festival panafricain d'Alger en 1969. Et elles ont été employées dans d'innombrables tracts, brochures, publications militantes ou affiches. Et même dans les billets de Kwanza, la monnaie nationale de l'Angola introduite en 1977, sans que l'autorisation ou même un avertissement soit fait à l'auteur des images. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des spécialistes de l'Angola et des mouvements d'émancipation en Afrique. Et elle écrit assez régulièrement pour le monde diplomatique. Ensuite, Thierry Nouel est un réalisateur indépendant, monteur et vidéaste. Il réalise des études cinéma à la classe préparatoire à l'IDEC et à l'ANSAS. Et puis, il poursuit des études en philosophie. C'est en 1968 qu'il réalise sa première vidéo et dessine et tracts. Dans les années 69 jusqu'au milieu des années 70, il se dédie à l'articulation entre actions politiques et actions culturelles à travers l'animation de ciné-clubs militants et associatifs, notamment à Rouen. Jusqu'au début des années 80, il va réaliser de nombreuses vidéos, notamment dans l'action culturelle et en région. Il est également monteur, notamment à France 3. Il découvre les films de cinéaste de Van der Koecken en 1976, sur lesquels il réalisera plusieurs documentaires. Parmi ces réalisations, on peut aussi mentionner les films Montevideo, 1975, Les saisons d'Arbus, une série rurale réalisée entre 79 et 83, entre autres, comme notamment Journal d'un vidéaste entre 1997 et jusqu'à 2018, entre autres. Il a aussi participé au comité de rédaction de la revue documentaire. Il a notamment co-dirigé en numéro et il écrit régulièrement sur le cinéma de Van der Koecken, notamment au centre de revues spécialisées. Il a donné des cours sur le cinéma documentaire à la FEMIS. Nous l'avons invité particulièrement pour son expérience de tournage auprès de Frélimo, le Front de Libération du Mozambique, au début des années 70. Le réalisateur Tobias Engel, qui avait co-réalisé le film No Pincha en Guinée-Bissau avec René Lefort et Gilbert Higel en 1970, préparait un film sur le Frélimo en 1973, mais ne pouvait se rendre en Tanzanie pour y rencontrer les responsables. Thierry Noël et Jean-Louis Perrier ont alors préparé un voyage destiné à cette prise de contact. Ils souhaitaient en profiter pour tourner un court-métrage sur l'école secondaire de Maki, pas loin de Dar es Salam, pardon, dans le cadre de la petite association Ciné Front. Il a filmé les élèves de l'école Bagamoyo, ça veut dire « cœur brisé ». Elle est nommée ainsi car c'est de cette plage qui partaient les esclaves pour l'Amérique. Sur cette même plage, ils ont projeté pour les élèves et les professeurs de l'école le film No Pincha dont ils avaient apporté une copie. De retour en France, au moment du montage du film, de fortes divergences ont surgi entre Thierry Noël et son collègue Jean-Louis Perrier. Je cite « Désaccords entre suivre des mots d'ordre ou tenir compte de ce que ce tournage avait transformé en nous. » Ne pas souhaitant alors faire un film trop dogmatique, ils quittent le projet. Le film s'est appelé « Étudier, produire, combattre » d'après l'un des slogans de Frélimont. Comme vous avez vu dans l'expo, la question de la péthagogie est centrale aussi dans notre exposition et nous espérons écouter plus sur cet épisode ensuite. Et enfin, Vazco Maltins est né au Portugal sous la dictature de Salazar. Il décide de quitter son pays en 1961 à l'âge de 20 ans dans la clandestinité pour ne pas participer aux guerres coloniales. Anticolonialiste, il s'engage en France en faveur des déserteurs réfractaires et insoumis portugais et des prisonniers politiques retenus au Portugal. Plus généralement, son action est dirigée vers les populations immigrées portugaises. Il donne notamment des cours d'alphabétisation et distribue des tracts dans les bidonvilles de la région parisienne. Il participe en mai 68 et après au soutien des grèves de travailleurs immigrés. Il s'implique également dans plusieurs compagnies portugaises en France pratiquant en théâtre militant et se consacre à la formation en délivrant des cours de français aux ouvriers étrangers de l'usine Renaud-Biancourt. Il est membre actif de l'association Mémoire vive, association fondée en 2003 dédiée au recueil et à la transmission de la mémoire de l'immigration portugais en France. Une petite partie de leur fond est montrée dans l'exposition et permet de voir l'engagement politique et anticolonial des déserteurs portugais exilés en France et ailleurs en Europe. Donc voilà, je ne fais qu'introduire de manière très courte les parcours passionnants de chacun des invités, un exercice probablement un peu frustrant pour notre public et puisque c'est toujours mieux d'écouter des récits à la première personne pour revisiter l'histoire récente, nous aimerions commencer justement par les écouter eux-mêmes raconter l'un des épisodes plus marquants lors de leur séjour au sein même de la lutte menée par les mouvements de libération en ce qui concerne Auguste Conquille et Thierry Noël et de l'organisation des déserteurs portugais exilés en France en ce qui concerne Vasco Mertins. Peut-être Auguste, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Allô, allô, ça marche ? Suisse ? Bon, en ce qui concerne... J'enlève le masque ? Non ? Oui ? C'est quand même plus agréable. Tour à tour, on va l'enlever. En ce qui concerne l'épisode du documentaire qu'on a réalisé en 68 il y a un écho, non ? C'est pas un problème ? Ça va ? Qu'on a réalisé en 68 donc dans l'est de l'Angola enfin tout a été presque dit là mais ce que je peux ajouter c'est que je me suis retrouvée là-bas grâce à une certaine mobilisation de la gauche italienne à l'époque qui s'était intéressée bien sûr comme un peu partout ailleurs à la question du Vietnam ou à au coup d'État en Grèce je veux dire il y avait une mobilisation sur la question internationale qui était assez forte on connaissait pas trop l'Afrique et nous moi et cet ami italien on avait programmé même de partir au Vietnam pour un documentaire et en fait pendant qu'on examinait la possibilité de réaliser ce projet on a rencontré une intellectuelle italienne qui était aussi la traductrice d'Agostini Oneto qui a publié la première version des poèmes d'Agostini Oneto en 63 la première version internationale du moins et qui nous a dit à juste titre qu'il fallait plutôt couvrir une guerre inconnue qui s'est déroulée déjà depuis quelques années dans ce vaste territoire qui était l'Angola donc on a changé de programme et on a pu rencontrer un ghostin Oneto qui passait régulièrement en Italie grâce à une conjoncture un peu particulière parce que je le répète souvent mais c'est important de noter le contraste l'Italie est un pays pas seulement de l'OTAN mais un pays très pour américain dirigé par la démocratie chrétienne en partie plutôt du centre droit et n'avait qu'une raison d'être plus aimable avec les mouvements de libération des anciennes colonies portugaises que d'autres pays d'Europe qui ne l'ont pas fait à part les pays scandinaves il n'y avait pratiquement que l'Italie où ses dirigeants je ne parle pas des politiques ceux qui étaient des intellectuels bien sûr étaient en France en plus avec la protection très remarquable de la CIMAD etc mais je parle de ceux qui avaient un rôle dans les mouvements de libération armée donc la France par exemple n'accordait pas de visa même de transit pour ces personnages là alors que l'Italie a ouvert ses portes presque par erreur et puis c'est devenu une habitude et donc un étoque comme d'autres Cabral au Massillon de Santos etc ont pu transiter par l'Italie c'est comme ça qu'on a pu le rencontrer et programmer ce voyage qu'on a fait quelques mois plus tard via la Tanzanie on est passé par là parce qu'il y avait surtout un des sièges importants du MPLA à l'extérieur du pays où on a pu programmer plus en détail ce voyage assez complexe parce qu'il fallait entrer bien sûr clandestinement puisque on n'avait pas l'autorisation du pouvoir portugais qui contrôlait le pays et surtout il fallait obtenir une espèce d'agrément de la Zambie qui était un pays qui soutenait théoriquement au moment de libération mais avec un peu de frilosité et parfois quelques petites méchancetés et donc il fallait préparer tout ce contexte là pour qu'on puisse traverser la Tanzanie et la Zambie et arriver à la frontière de l'Angola et voilà là on a été recueillis on a fait ce parcours en voiture bien sûr enfin un camion plutôt et puis on est descendu à la frontière et on a parcouru le reste de notre voyage à pied comme tout le monde et ça a duré un certain temps parce qu'on tenait beaucoup à ce qu'on puisse filmer d'une façon assez comme dire d'assez près une confrontation armée on l'a fait mais de très loin on n'a pas eu la chance peut-être que ça n'aurait pas été une grande chance en fait parce que le rapport de force à l'époque n'était pas encore très favorable au MPLA donc on est resté très longtemps dans cet objectif là on a changé de région beaucoup marché connu les diverses bases qui avaient été ouvertes deux années auparavant dans cette région et connu aussi personnellement un certain nombre de personnes avec qui on a resté plutôt amis ou même très fraternellement en contact pendant les années suivantes et je peux dire qu'à l'époque on ne s'imaginait pas vraiment quand et comment l'Angola aurait été indépendante parce que le rapport de force nous paraissait encore très défavorable au mouvement de libération ce qui a été un peu différent comme perception deux années plus tard quand on est passé de nouveau dans ces régions-là pour un autre documentaire qu'on voulait faire un coureur pour un public plus disons pas nécessairement militant donc dans des cinémathèques mais déjà dans une diffusion différente et donc on a retourné et on s'est rendu compte que la situation avait changé et qu'il y avait des régions qui étaient plutôt effectivement contrôlées sur le terrain par les mouvements de libération et que les forces portugaises étaient éventuellement contraintes à faire une surveillance aérienne par hélicoptère ou par avion plutôt que de s'aventurer sur les chemins de terre donc il y avait des changements qui ont été un peu contrastés deux ans encore plus tard par une grande offensive portugaise donc c'était une situation qui aurait pu durer effectivement encore quelques années s'il n'y avait pas eu le 25 avril au Portugal et donc la reconnaissance en fait par l'armée portugaise que c'était une guerre invincible et qui aurait de toute façon créé une crise sans retour au Portugal même donc voilà et ce film a été ce documentaire a été projeté la première fois au Festival Pan-Africain d'Alger auquel on a assisté c'était aussi un autre événement très intéressant par le fait que c'était rendu à Alger pratiquement tous les représentants des moments de libération pas seulement africains y compris latino-américains etc donc c'était une situation extrêmement excitante pour des militants de la gauche italienne et puis ce documentaire a été projeté encore dans quelques cinématiques italiennes mais ce n'est qu'une édition plus courte le documentaire dure une heure et demie il dure encore une heure et demie il est toujours là et c'est une édition de 25 minutes qui est passée à la télévision italienne au début de 1969 dans les programmes des actualités internationales donc il y a eu ce premier lancement des nouvelles concernant la guerre d'Angola par ces biais-là et puis au retour de l'Angola en fait on a été aussi sollicitées par cette territoriale italienne notamment et des amis proches elle s'appelait Joyce Luce je le dis pour ceux qui s'intéresseraient de savoir qui a traduit la poésie de Neto en premier en allant le chercher au Portugal sur la dictature en se prétendant comme la traductrice officielle de Neto qui ne la connaissait même pas mais elle n'a pas reçu le voir personnellement elle a eu le manuscrit par l'épouse de Neto c'est un détail mais pour montrer le type de personnage avec elle on a organisé une association pour les relations avec les mouvements de libération qui se sont étendues évidemment pas seulement aux autres en synchronie portugaise mais également au régime ségrégationniste du sud du continent donc à la ZAPO à la ANC à la SWAPO etc et donc ça nous a beaucoup occupé on n'a pas fait que ça parce qu'on continuait de travailler par ailleurs mais ça nous a beaucoup occupé jusqu'en 74 après le 25 avril évidemment on s'est aussi rendu au Portugal autre expérience extraordinaire pour le 1er mai de 74 et de là on a voulu aller visiter de nouveau l'Angola vu dans sa totalité donc dans la zone des hommes portugaises et au Mozambique également donc c'était cette expérience qui a complété notre comment dire cette phase du moins de l'histoire de ces pays pour nous et puis je me suis personnellement rendu en Angola pour assister à la transition pour l'indépendance et c'était une suite de guerres de toutes sortes d'agressions diverses venant de pays africains tels le Zaire à l'époque et de l'Afrique du Sud bien évidemment des mercenaires de différentes origines et donc je finis par rester encore plusieurs années en couvrant la région l'Angola et la région pour la presse italienne et puis française voilà c'est mon parcours déjà très détaillé je passe le microphone merci beaucoup Auguste Thierry pourriez vous nous parler un peu de votre expérience à Dar es Salin et à Bagamoyo en particulier bonsoir alors oui alors je suis un petit peu troublé d'être ici parce que cette expérience a été très courte pour moi et un petit peu paradoxale par rapport au reste de mon engagement je m'explique d'une part effectivement dans ce qu'on a décrit j'avais 20 ans en 68 j'étais à l'école de cinéma et pour ceux qui ont vécu cette époque disons que il y avait un mouvement à la fois culturel et politique assez enthousiasmant important et auxquelles j'ai adhéré j'ai participé même si en 68 étant à l'école de cinéma la question était pour moi plus à Bruxelles de changer l'école plutôt que de changer le monde mais en même temps on avait un peu cette double envie et puis il y a eu les suites donc le repli en France j'ai arrêté l'école de cinéma parce qu'il me paraissait difficile de continuer à faire des études quand même très théoriques après ce qui s'était passé et donc je suis retourné à Rouen qui était ma ville natale entamer effectivement des études de philosophie et par ailleurs commencer à travailler sur l'animation culturelle on va dire plutôt en montrant des films qu'en en faisant parce que nos moyens à l'époque étaient très limités on a essayé de créer des groupes d'actions cinématographiques mais ça n'a pas donné beaucoup de choses très concrètes à part une projection du film de Jean-Luc Godard qui a été la première projection publique un film comme les autres qui est un film sur 68 et j'ai heureusement on a heureusement avec les amis avec lesquels on travaillait enregistré le débat et je trouve que ce moment-là où Godard formule face d'une part au Parti communiste à la CGT à des gauchistes plutôt trotskistes et aux cinéphiles ce débat est une espèce de bouillonnement de tout ce qui va venir par la suite et notamment il dit deux choses qui m'ont paru importantes d'une part il demandait au Parti communiste et à la CGT pourquoi il nous empêchait de faire des films en gros c'est-à-dire qu'ils étaient venus plutôt pour empêcher le projet qu'on avait de faire des films avec les jeunes travailleurs de l'endroit où on était et l'autre chose il disait maintenant avec la vidéo on va pouvoir faire des films chez soi ce qui est un peu les deux grandes directions que j'ai pris par la suite et donc c'était avec la vidéo maîtriser son outil et ne plus dépendre du commerce de l'industrie et puis le chez soi ça peut être très proche de son intimité mais aussi les gens autour de soi et de concevoir un cinéma qui ne soit plus seulement produit par des auteurs des grands artistes on va dire ou des artistes mais aussi fait en collaboration en lien avec une population avec ce qu'on appelait le peuple à l'époque et donc à partir de ces années 68-69 j'ai développé un travail de ce type qui a fait qu'on a créé un groupe qui s'appelait Cinefront qui dépendait de la revue cinétique alors pour ceux qui n'ont pas connu l'époque il y avait à l'époque les cahiers du cinéma qui sont restés toujours qui existent toujours et qui avaient pris une orientation aussi très politique assez proche au départ du communisme puis se sont rapprochés des gauchistes et cinétique on a rajouté une couche en étant encore plus radicale la revue est assez dure à lire en ce moment aujourd'hui mais voilà et qu'il y avait une espèce de dialogue ou de débat entre ces deux revues et on a créé donc un groupe à Rouen qui s'appelait Cinefront je dois dire qu'on était trois c'était un petit groupe et à partir de ce groupe et de cinétique le projet donc comme on vous a dit tout à l'heure a été de faire un film à propos de l'école secondaire donc du Frélimo à Bagamoyo projet que Tobias Engels donc qui avait réalisé le film sur la lutte du Cap-Vert Nopincha il ne pouvait pas s'y rendre et donc avec un ami avec qui je travaillais à l'époque on a décidé d'écrire un scénario pour aller à Darès Salam proposer de faire un film sur cette école secondaire donc les écoles secondaires à l'époque étaient retirées hors du pays parce que ça demandait des investissements des salles de classe des professeurs en permanence etc. et qui était une chose assez dangereuse à faire à l'intérieur du pays qui était donc colonisé par les Portugais et toujours menacé et donc cette école était retirée à 60 km à peu près de Darès Salam je dis que c'est paradoxal parce que cette expérience pour moi a été limitée dans la mesure où d'une part le tournage n'a duré qu'une journée on a attendu une semaine à Darès Salam en s'ennuyant un peu en espérant qu'on allait nous contacter et puis l'avant dernier jour le front nous a contacté en disant demain vous viendrez donc avec nous à l'école ce que j'ai alors il se trouve aussi que le film qui a été réalisé que j'ai tourné alors j'ai amené quand même j'aime bien montrer les objets de l'époque donc qui a été tourné avec cette caméra que j'ai toujours donc qui est la caméra Bellowell 16 mm qui est une caméra un peu mythique puisqu'elle est vous verrez si vous la pesez elle est très lourde très solide elle a été utilisée par beaucoup des cinéastes militants elle était aussi une caméra de reportage pour la télévision c'est bien sûr une caméra muette donc on tournait je tournais moi en muet et pas du tout on avait seulement un petit ur c'est à dire c'était des moyens très limités non synchrone bien sûr donc on enregistrait le son d'un côté moi je faisais l'image de l'autre on a passé donc une journée dans cette école je dois dire que j'ai parlé avec peu de personnes parce que je tournais que la caméra fait beaucoup de bruit et que je ne voulais pas déranger aussi mon camarade qui lui faisait les interviews on avait amené aussi des médicaments je me rappelais ça quand j'ai préparé c'est à dire qu'on avait bourré nos sacs de médicaments pour les donner au front et puis une copie de nos pincha donc le film de Tobias Engels et le soir quand la nuit est tombée ils ont mis en route un groupe électrogène un projecteur 16 mm et donc on a projeté le film aux élèves et aux professeurs de l'école c'était très étrange on était quand même enfin il y avait les animaux autour de l'Afrique ce film projeté les élèves qui regardaient et qui commentaient les images à chaque fois qu'une arme apparaissait il y avait des bruits parmi les élèves puisqu'il y a une séquence assez de combat dans nos pincha et on sentait qu'ils étaient des spécialistes c'est à dire moi j'ai eu le sentiment que comme des élèves aujourd'hui regarderaient un match de foot et commenteraient un beau dribble ou un beau but eux commentaient chaque action enfin c'était il y avait une proximité entre eux évidemment et le film on est rentré ensuite en France le film a été donc tiré et il s'est posé la question du montage et là on parlait tout à l'heure de divergence idéologique ou de conception le projet de Jean-Louis était de faire un film je dirais de tendance godardo-maoïste un peu tableau noir mais peut-être moins réussi que celui qu'on a vu ce soir et c'est à dire un film que moi je considérais comme un peu un film de slogan et c'est un des questions que moi je me suis posé tout au long de ces années c'est est-ce qu'on raconte ou est-ce qu'on profère des slogans ou est-ce qu'on essaye de raconter la réalité grand débat entre disons les films qui plongent dans ce qui se passe dans le réel ou bien ces films un peu tableau noir un peu ce qu'il est aussi celui qu'on a vu là et qui donne un certain nombre de directions mais qui peuvent être aussi d'un autre côté un cinéma pas toujours très amusant un peu qui fait fuir le public donc il y avait tout un débat à l'époque sur quel film faire et puis moi il me semblait qu'on avait rencontré il s'était passé quelque chose en rencontrant les gens de cette école et que plutôt d'asséner des mots d'ordre il fallait peut-être se demander ce que ça transformait en nous ou les questions que ça posait et une des questions que moi je me posais c'était aussi toutes les questions de la lutte armée est-ce que cette chose peut s'appliquer aussi dans nos pays il y avait une espèce de fascination aussi on l'a entendu là dans le film pour les armes pour la révolution et étant aussi de ma génération où on commençait quand même à se poser aussi beaucoup de questions là-dessus j'avais du mal à disons à adhérer à des slogans bon bref on s'est engueulé je n'ai pas participé au montage du film et le film a été donc monté et la suite de l'histoire c'est que la copie de ce film enfin les copies ont disparu c'est-à-dire que j'ai vu qu'une fois le film terminé et depuis pour une raison que j'ignore pour l'instant on n'a pas remis la main sur les copies en ce qui me concerne moi je pense que cette expérience a été à la fois de me dire de voir aussi l'écart qu'il y a entre des luttes dans des pays occidentaux on va dire riches et les luttes dans des pays coloniaux la différence aussi entre une lutte armée une révolution violente et les transformations dans une société capitaliste on va dire et que peut-être moi justement cette question d'affirmer des slogans un peu qui réuniraient les deux me paraissait un peu étrange et mon choix était aussi de travailler justement à un cinéma dont je parlais tout à l'heure avec la population et donc j'ai fait de l'action culturelle pendant une quinzaine d'années j'ai eu cette occasion d'ailleurs aussi retrouvé un contact avec la question des luttes de libération puisque quand j'ai travaillé et commencé à travailler à Annecy j'ai passé trois jours avec des résistants de Haute-Savoie et une fois de plus mesurer aussi ce qui pouvait être une époque de lutte armée de résistance en France et l'époque qu'on vivait dans les années 60-70 les luttes étaient quand même assez différentes voilà et donc c'est à la fois un moment très court dans mon parcours et en même temps je pense que la rencontre avec les gens du Frélimo pour moi était très très marquant mais justement pour m'orienter vers un type de cinéma je dirais au contact des gens qui sont autour de moi voilà Thierry vous pourriez peut-être nous montrer les images que vous aviez préparées parce que les images de documents très rares et riches les seules images qui restent de mon voyage là-bas si quelqu'un retrouve la copie évidemment d'étudier produire combattre ce serait formidable de le voir et de en parler de façon concrète mais donc à Dar es Salaam j'ai fait quelques photos que je trouve très très modestes mais qui sont les traces de ce voyage donc ça c'est dans les rues les affiches du Frélimo ça c'est les rues de Dar es Salaam des choses je vous dis très banales sauf qu'on a eu une petite aventure là au moment où je photographiais il y a un convoi d'un pays de l'Est avec des ambassadeurs qui est passé et on s'est fait immédiatement arrêter par la police prendre les appareils photos et j'ai pensé d'ailleurs qu'on ne les reverrait pas et que donc je ne pourrais pas vous montrer ces images un jour et puis en allant au commissariat on nous a rendu l'appareil avec les pellicules dedans et je pense qu'ils ont vu qu'on n'était pas tout à fait des espions nord-américains en train d'essayer de travailler pour la CIA ou l'FBI ça c'est les rues de Dar es Salaam voilà nos comments ça c'est un des bureaux donc dans Dar es Salaam il y avait le bureau des différents mouvements de libération on allait à la plage je dois dire oui un peu inquiet quand même parce que quand le départ rapprochait on s'est dit est-ce qu'on n'est pas venu pour rien et ça c'est la seule image que je garde donc à Bagamoyo au moment du tournage avec la caméra voilà oui j'ai un peu changé voilà merci beaucoup Thierry pour votre riche témoignage applaudissements vachku pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience en France de votre engagement politique et aussi des cours que vous avez mis en place des cours d'alphabétisation des immigrés portugais qui habitaient dans le bidonville parisienne ainsi que des cours de français que vous avez donné aux ouvriers de l'usine Renault bilan-cours parce que c'est quelque chose qui traverse vos expériences respectives soit la documentation du processus d'alphabétisation soit la mise en place de projets de pédagogie alternative merci ça marche très bien bon moi je reste en Europe quoi alors je suis parti de Portugal j'avais 19 ans c'était tout à fait au début de la guerre coloniale je viens d'une ville assez connue ce Tubal au sud de Lisbonne c'est une ville qui a une histoire ancienne par rapport au mouvement ouvrier portugais donc surtout le mouvement anarchiste et syndicaliste aussi mais quand j'étais au Portugal dans ma jeunesse je n'ai fait pas partie d'aucune organisation politique d'abord elles étaient interdites et l'exploit que j'ai fait c'est à 16 ans manifester pour le général Delgado qui était donc dans l'opposition c'est tout sauf que on faisait partie d'un groupe enfin un groupe informel qu'on faisait du sport qu'on passait la vie aussi à la plage puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire il y avait aussi à fréquenter le mouvement des ciné-clubs où on essayait de montrer d'autres choses à la jeunesse et pas seulement que ce qu'on montrait à la télévision ou les régimes quoi sinon quand je suis parti donc je suis arrivé quelques mois après le début de la guerre la guerre a commencé le 4 février 1961 à Luanda et je suis parti l'été à la fin du mois de juin le 30 juin et je suis arrivé à Paris avec un sac à dos sans contact sans rien à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'immigrés portugais il y en avait enfin j'ai appris ça plus tard qu'il y en avait environ 30 000 officiellement certains qui étaient restés depuis la première guerre mondiale d'ailleurs et d'origine portugaise déjà et donc je ne devais pas rester à Paris quand je suis parti mes contacts que j'avais c'était à Hambourg pour aller travailler sur un bateau je suis allé 20 ans après mais bon j'ai pas travaillé sur un bateau et donc j'ai commencé à travailler à décharger des camions au hall et au bout d'une semaine j'avais les mains complètement avec des ampoules je traverse la Seine c'était vers le 14 juillet il y avait beaucoup d'animation et j'entends parler portugais donc c'était un groupe de portugais qui se trouvait tous les samedis soir à Saint-Michel et que en fait je suis tombé des gens qui étaient contre le régime plus ou moins influencés par le parti communiste portugais et quand je suis arrivé ils m'ont regardé et dit ben toi t'as échappé au service militaire je dis oui ils m'ont dit tu es des nôtres donc c'est à travers ces personnes que j'ai trouvé ma première carte de travail ma première carte de séjour etc je j'ai commencé à fréquenter des cafés où il y avait quelques portugais mais c'était le quartier latin donc c'était surtout des intellectuels et mais il n'y avait pas d'association connue ni de enfin je ne connaissais pas sauf que une fois j'étais amené une fois plusieurs fois dans une réunion où on essayait de soutenir les familles des prisonniers politiques au Portugal disons en vendant des tickets pour recueillir de l'argent c'était ma première action politique entre guillemets en France après j'étais jeune j'avais 20 ans je voulais connaître d'autres pays je suis parti ailleurs en Hollande je suis parti en Angleterre où j'ai vécu un petit peu à Londres et je suis revenu en 67 68 plutôt c'était à la fin 67 et je travaillais toujours à l'époque ce n'était pas difficile trouver du boulot il suffisait vouloir travailler entre vests c'était les 30 glorieuses donc aucun problème c'est là que je me suis inscrit au cours de professeur de français à l'étranger à l'alliance française et à mai 68 alors je suis tombé dedans comme Obélix et voilà à partir de là ça commence vraiment ma vie de militant d'activiste et on me posait beaucoup de questions c'était des copains français surtout on me posait beaucoup de questions sur le Portugal et je n'avais pas de lien avec aucun groupe et j'ai cherché le contact avec les groupes qui apparaissaient surtout au quartier latin les groupes politiques et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en lien avec même des groupes qui étaient implantés au Portugal et c'était surtout pour contre la guerre coloniale ce que l'activité principale et donc j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir une maison que des amis français m'ont prêté parce qu'ils sont partis à la coopération au Mali et donc j'ai reçu beaucoup de déserteurs insoumis certains qui venaient de la Guinée même d'Angola surtout d'Angola d'ailleurs et bon un jour Lapide a pris connaissance de ça et puisqu'on avait créé des réseaux de soutien à la désertion avec l'aide des amis français d'ailleurs et ça s'est développé par rapport aux immigrés moi en fait j'ai connu le Portugal profond en France je viens du sud et du bord de la mer et ce que je connaissais du Portugal à partir de Lisbonne je ne connaissais rien du tout et les personnes que je connaissais c'était des gens des migrants portugais qui venaient travailler dans la région de soutubal et de Lisbonne et là on a constaté qu'en fait il y avait 70% des gens qui ne savaient ni lire ni écrire et avec on a créé des groupes pour créer des permanences sociales pour traduire les papiers et c'est comme ça qu'on a développé le lien avec les travailleurs émigrés et surtout avec une grande préoccupation et notre objectif c'était bien sûr de lutter contre le fascisme contre le régime au Portugal mais aussi que les travailleurs émigrés portugais participent dans les luttes en France dans le combat qui était mené pour défendre les droits de tous les travailleurs et notamment des travailleurs émigrés de toutes les nationalités d'ailleurs qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà qui est l'usine Renaud Bilencourt alors Renaud Bilencourt pendant que j'étais encore à l'Alliance française le soir je travaillais la journée et il y a un copain qui faisait de théâtre donc j'ai participé dans des groupes de théâtre c'était plutôt d'agite propre en fortugais et mais lui il a créé après une compagnie de théâtre à Soutubal d'ailleurs assez connue d'ailleurs et celui il faisait déjà des cours d'alphabétisation pour les travailleurs émigrés à Renaud et donc il m'a amené Renaud cherchait j'ai commencé donc à suivre à donner des cours aux travailleurs émigrés de toutes les nationalités c'est à dire que en fait les cours d'alphabétisation c'était des cours d'alphabétisation pour ceux qui n'avaient pas été scolarisés en langue latine ça c'était des cours d'alphabétisation mais il y avait des cours de langue pour ceux qui avaient été scolarisés en langue latine les espagnols les portugais et quelques autres personnes aussi et ça s'est développé ce cours à un moment donné il y a eu une préoccupation d'ailleurs de Renaud enfin du monde dans le secteur de la formation de parce qu'il y a eu beaucoup de luttes d'immigrés dans dans l'usine de Biencourt de faire en sorte qu'il ne soit pas condamné à rester toujours OS c'était une bonne chose pour nous aussi et et à ce moment là parce que pendant toute cette période je n'étais pas vraiment salarié de Renaud j'avais un contrat spécial enfin un truc un peu bâtard moi et les autres bien sûr les animateurs et ce qui a j'ai beaucoup appris pendant cette période sur sur les les camarades les travailleurs de toutes les nationalités marocains algériens maliens et autres sénégalais aussi il y a eu des périodes pendant il y a eu plusieurs périodes il y avait des moments où il y avait aussi des auditeurs nous on ne parlait pas d'élèves pour nous c'était des auditeurs qui venaient par exemple de du Vietnam mais c'était après l'indépendance il y a eu un moment donné qu'il y avait aussi du Yugoslav c'est par période Renault comme d'autres usines Citroën avait des disons des des antennes où il essayait de faire passer des contrats à des travailleurs surtout des travailleurs qui ne soient pas scolarisés pour les faire travailler à la chaîne et cette période il y a eu aussi beaucoup de luttes dans en 72 par exemple des grèves des 0S chez Renault les radios les télévisions ont beaucoup parlé de ça mais quand ils arrivaient à la porte d'Émile Zola pour interviewer les OS ils cherchaient surtout des Maghrébins alors que dans le mouvement il y avait à cette époque pas mal de Portugais qui étaient très engagés dans ces luttes bon il faut dire que parmi eux il y en avait qui étaient des déserteurs des gens combatifs qui avaient eu une action très forte contre la guerre coloniale et contre le régime donc très politisé mais nous à l'époque on se cachait c'est à dire qu'on était dans le mouvement mais surtout s'il y avait des radios des télévisions on ne se montrait pas on ne voulait pas être vu bon on avait un peu aussi la police dans notre tête qu'il fallait rester soi-disant clandestins alors qu'on n'était pas clandestins en France bien sûr merci beaucoup pour votre généreux témoignage on n'a pas beaucoup de temps mais j'aimerais savoir s'il y a des questions de la part du public pour nous inviter oui j'avais une question par rapport à votre film vous avez tourné la copie que vous ne l'avez pas trouvée est-ce que vous en avez pensé à les écrire à écrire à écrire parce que vous avez réalisé c'est pas français il y a été le découpage le scénario du film dans la revue qui m'a écrit 1, 2 donc la revue cinétique qui avait produit le film a publié le découpage images et commentaires du film donc il reste quand même ces éléments là qui sont dans cette revue donc je mets à disposition si quelqu'un s'y intéresse pour des recherches le texte du film existe une toute dernière question alors j'ai une question pour Augusta dans le film que nous avons vu en Afrique c'est question d'images en circulation des images coloniales qui sont détournées ou bien des archives anticoloniales qui sont employées est-ce que tu peux nous parler un peu de processus de circulation de tes images donc certaines ont été remplies oui mais des photographies que tu as produit en Angola oui allô ça marche dans des films aussi dans les Kwanza oui en fait tout a commencé alors que j'étais professionniste professionniste de la caméra comme de la photo pour ce qui est des photos de l'Angola c'était une distribution plutôt gratuite à tous les mouvements de soutien mais en Europe il y en avait pas mal surtout en Hollande en Suède en Angleterre et puis en Italie grâce à notre petit noyau qui a qui a laissé des traces par ci par là donc évidemment je ne vendais pas les photos à toutes ces organisations et surtout pas aux mouvements de libération eux-mêmes donc ils en ont eu pour leur publication d'ailleurs je l'ai retrouvé récemment venant du pays le plus étrange avec mes photos de Turquie de Norvège je n'ai pas très lointain parce qu'il fait partie de ce groupe des Scandinaves qui était quand même assez sensible à la question coloniale mais il y avait un groupe antifasciste turc qui a fait de très belles choses avec ces photos et évidemment si je ne me rappelais plus je les ai retrouvées un peu par hasard c'est des choses des années 70 donc ça fait bien 50 quelques années mais c'était touchant de voir l'engagement et je n'aurais jamais pensé de leur facturer les photos mais il y a aussi eu des détournements des photos qui ont été utilisées dans la presse y compris Valorzatuel contre lesquelles on essayait de faire un procès en 1972 parce que les photos avaient été détournées dans le sens qu'on parlait d'un autre mouvement de libération qui n'était pas vraiment un d'ailleurs et donc présentant ces photos comme étant les leurs et moi je les demandais un ratificatif et c'était très difficile d'obtenir une réponse parce qu'en fait maintenant que je regardais mes anciens archives dont c'est ce que j'ai trouvé sur la Turquie etc je me rends compte qu'à l'époque les photos n'étaient pas signées je ne me rappelais pas de ça j'ai fait ensuite plusieurs reportages y compris au Mexique en Amérique latine et j'ai retrouvé ces reportages publiés très bien mais parfois avec des textes quand il y a le texte ils disent photo test mais sinon les photos n'étaient pas signées donc elles étaient payées c'était ça le rapport normal la signature est venue plus tard donc ça a aidé à une diffusion un peu et disons le cas le plus fragant c'était quand Channel 4 à Londres m'a invité à aller avec mon disons mon reportage historique pour un documentaire qu'il faisait sur l'Angola et j'ai amené disons les meilleures photos à ce sujet et à chaque fois que j'en présentais une au spécialiste au réalisateur de commentaires il me disait non celle-là on l'a déjà une autre celle-là on l'a déjà et en fait je me demandais mais comment vous les avez et cette fois-là c'était on me les a présentées parce que je les ai toujours des photos récupérées par l'agence Novosti qui était en cheville avec une agence britannique et ils vendaient les photos avec le tampon avec l'origine de Novosti ce qui était crédible parce qu'il y avait quand même des rapports entre l'Union soviétique et le mouvement de libération donc même dans ce cas-là donc on a dit au procès que l'éducation excuse au quai diable et finalement au bout d'un an l'avocat a dit vaut mieux qu'on arrête parce que ça nous coûtera très cher c'est très difficile de prouver les contrats existants éventuellement entre les agences soviétiques donc on a arrêté donc c'était pour dire qu'à chaque fois il y avait des obstacles et même pour ça je termine par le film parce que je vois que tu voulais dans le documentaire il y a à un moment donné des images d'avions portugais qui survolent une zone où il y avait peut-être la fumée parce que c'est un peu ça le point qui révèle la présence de la base de la guerrilla et donc on a filmé cet avion un peu plus loin à lâcher quelques bombes peut-être que le pilote n'était pas vraiment un pro-colonialiste très convaincu et donc ça apparaît dans le film et en fait deux, trois mois après la version courte du documentaire qui est passé à la télévision deux, trois mois après on revoit ces images dans un documentaire sur le Biafra on dit que ces avions sont donc les avions de l'armée nigérienne qui en avait acheté en Russie d'ailleurs donc ces avions bombardé la population Biafraise déjà souffrante de toutes sortes de choses et que les blessés étaient soignés à Saint-Thomé colonie portugaise à Saint-Thomé où Caritas à l'époque recevait donc les blessés outre les enfants qui mouraient de faim et c'était totalement un revirement du sens même de la chose et là aussi on a essayé d'avoir d'avoir une explication une justification un correctif c'était tellement complexe qu'il fallait vraiment se consacrer qu'à ça donc voilà pour terminer je n'ai pas je ne me suis pas enrichie avec ce reportage je ne pense pas que les autres les Tobias les autres qui ont vous même que ce soit ni le but ni notre vocation disons voilà merci beaucoup Augusta Concilio Thierry Noël Vasco Martins le public si présent pour ces témoignages qui contribuent à sortir de l'invisibilité des épisodes majeurs de l'histoire des luttes d'émancipation mais qui nous aident aussi à repenser critiquement la période dont nous vivons avec notamment la remontée des fascismes en Europe et ailleurs et qui nous permettent aussi de repenser nos engagements au présent merci merci beaucoup merci Applaudissements.